Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui plonge au cœur de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap en faisant un focus ce soir sur un établissement et service de préorientation et de réadaptation professionnelle spécialisé, vous l'avez compris, dans la formation et le reclassement des personnes en situation de handicap. Il s'agit de l'établissement ESPO-ESRP Émergence dont le directeur, la Télosone, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette semaine européenne. C'est un moment où on peut parler des personnes en situation de handicap qui ont cette envie de retrouver le chemin de l'emploi. Votre organisme, justement, parmi ses missions principales, c'est ça, aider ces personnes à retrouver une voie d'emploi. Oui, tout à fait. Notre organisme, donc l'ESPO Émergence, existe depuis presque 12 ans. Mais on est presque invisibles parce que c'est seulement les personnes qui sont passées par le pôle emploi, le cap emploi, mais qui viennent principalement nous voir. Et je vous dis que notre organisme a eu de l'agrément désercé sur la Guadeloupe depuis 2010. Depuis novembre 2010 qu'on a eu l'agrément préfectoral parce que pour qu'un tel organisme existe en Guadeloupe ou même ailleurs, il faut un agrément préfectoral. Donc c'est l'agrément préfectoral qui a été décidé auparavant, relayé maintenant par l'ARS qui est l'Agence régionale de santé. Donc là, c'est la semaine du handicap, la semaine européenne du handicap. Et donc nous faisons le focus sur nos stagiaires qui ont passé récemment leur examen et qui ont réussi. Donc il y a la remise d'un diplôme qui sera fait le 16 de ce mois aux 30 lauréats. Et également, profitez également pour que, puisque l'on a changé de siège, avant nous étions à Jari, maintenant nous sommes à l'Ajaï, et profitez également pour inaugurer notre nouveau siège. Vos nouveaux locaux, absolument. Alors, vous parliez de ce rendez-vous du 16 novembre, c'est l'occasion justement, c'est l'illustration même de formations qui emmènent sur des titres diplômants et qui permettent d'aller tout de suite susciter un emploi. Tout à fait. Donc il faut dire que notre organisme qui est un établissement médico-social, ce n'est pas un organisme comme les autres. C'est-à-dire que le droit commun veut par exemple qu'un diplôme se prépare en 12 mois ou 14 mois, alors que nous, nos formations durent 24 mois. On parle de formation longue durée. Longue durée. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui sont en situation de handicap ont besoin de 24 mois pluridisciplinaires. D'accord. La formation ne s'arrête pas simplement au titre professionnel. Il y a tout un accompagnement, on imagine, de la personne elle-même et de son handicap. Également. Oui. Donc, par exemple, nous, quand on prend une formation type qui dure 20 à 24 mois, nous avons comme équipe pluridisciplinaire un médecin. Nous avons l'assistant social. D'accord. Nous avons également un psychologue du travail, un psychologue clinicien, un coach également pour la personne. Ça veut dire qu'une personne devient un véritable projet encadré et accompagné jusqu'à la remise du titre, entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que ces personnes, pourquoi cette pluridisciplinarité ? C'est parce qu'on sait bien que la personne a besoin d'aller très souvent faire des soins à l'hôpital. Oui. Donc, ça prend du temps. Cette personne a besoin également, pour ses soucis de papier administratif, d'être à la MDPH ou ailleurs. Donc, l'assistant social qui est sur place, c'est elle qui prend le roulé. Très bien. Ça veut dire qu'on peut, grâce à vos services, centraliser tout le parcours, finalement, d'une personne en situation de handicap, de sa relation administrative à sa relation, pourquoi pas, avec les entreprises. Tout à fait. On a également, au sein du CRP émergence, on a un département d'entreprise, qui est chargé également de trouver avec la personne, parce qu'on fait toujours avec la personne, de trouver des entreprises, de relais, pour les stages d'immersion, pour les stages d'application, et également pour, après le titre professionnel, l'accompagner durant six mois pour trouver un travail. D'accord. Donc, il y a un vrai, effectivement, accompagnement. Oui. On parle de détermination d'un projet. Ça veut dire qu'avec la personne, on va l'aider également à se trouver une voie, un parcours, parce qu'on peut avoir des envies, mais qui ne se réalisent pas. Et pourtant, là, toutes vos équipes sont mobilisées, justement, pour réaliser ces projets. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Oui. Le deuxième volet de notre activité, c'est également, bon, le... C'est... L'accompagnement. Voilà. Le coaching. Donc, c'est la préorientation. Préorientation, d'accord. Voilà, qui dure trois mois. Oui. Donc, là, c'est intensif. C'est-à-dire que la personne qui vient et qui nous dit, écoutez, moi, je suis un handicapé, je ne reconnais pas la MDPH, la maison départementale, mais, franchement, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai fait... Avant, j'étais menuisier, j'avais eu un accident, donc voilà. Donc, maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, cette personne, elle est suivie par toute l'équipe durant trois mois. Il y a des essais à l'heure autour à l'entreprise où la personne, quand elle a déterminé un projet, on fait l'essai à l'entreprise pour voir si le projet est viable. D'accord. Et viable, non seulement sur le plan des compétences, mais également sur le plan médical. Parce que le médecin donne son avis. Très bien. Voilà. Donc, durant trois mois. C'est vraiment un travail d'équipe autour du projet de cette personne. C'est pour ça que, si vous voulez, bien sûr que les personnes qui disent, oui, les formations sont longues, mais non, parce que la personne, elle-même, a besoin du temps. Oui. Quelqu'un qui a été souffrant durant un bout de temps a besoin du temps pour se refaire. Et il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas une question de budget ou pas. C'est une question de la personne. Oui, on n'est pas là pour placer quelqu'un dans l'emploi, simplement pour le placer. Il faut travailler autour de l'adaptabilité. Il faut que ça dure. Il faut que la personne se plaise dans son emploi. Que la personne, si le médecin préconise au départ un mi-temps, mais qu'on l'écoute, le médecin, qu'on convainc la personne pour lui dire, pour l'instant, on va démarrer par un mi-temps, quitte à après, à prendre un plein temps. Très bien. Donc, effectivement, il y a des mesures d'adaptabilité. Alors, le temps de l'administratif n'est pas forcément le temps de l'entrepreneur. Alors, vos relations avec les entreprises qui sont parfois à la recherche de main-d'oeuvre, qui ont envie de jouer le jeu, comment ça se passe ? Voilà. Donc, c'est ça que... Depuis qu'on a commencé, depuis deux ans, on a quand même des entreprises qui nous suivent. Oui. Mais nous essayons aussi de convaincre d'autres entreprises au lieu de payer l'amende. Oui. Parce qu'il y a une obligation légale. Il faut le rappeler. Franchement, on a tendance à l'oublier. Il y a cette obligation locale. De 6%. Mais voilà. Donc, nous essayons de convaincre ces entreprises-là pour dire que ce n'est pas seulement une offre charitable. Ce n'est pas du tout. Parce que nous, quand on va conseiller quelqu'un, quand on va placer quelqu'un à l'entreprise, c'est parce que la personne a des compétences. Oui. On va d'abord placer les compétences avant de placer la personne en situation de handicap. Voilà. De placer le handicap. C'est quand ces personnes apportent une compétence au sein de l'entreprise. Alors, justement, quelles sont les démarches, cette fois, pour les entrepreneurs qui seraient désireux de rejoindre votre réseau, de participer à ces projets ? Nous, on a un site, c'est internet, espoemergence.com. Donc, sur le site, l'employeur verra exactement notre organisme. On peut même demander à un stage, un stagiaire. Donc, il y a le parcours, c'est très explicite, le site, où il peut demander à avoir un stagiaire pour deux mois, trois mois. D'accord. Voilà. On prend des chefs d'entreprise qui ont des besoins, les spécifiques, de secrétariat, comptabilité. Ils peuvent venir s'adresser directement à vous ? Vous pouvez vous appeler ou aller sur notre site, que j'ai donné tout à l'heure. Sinon, c'est le 05 90 38 32 24. 38 32 24, on l'a noté. Un mot, la Téloson, également, sur, on l'a dit, dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées. La Guadeloupe n'y échappe pas. Comme monsieur et madame Tout-le-Monde, on a envie de dire, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Et il faut qu'on soit en responsabilité vis-à-vis de ça. La réalité, en Guadeloupe, elle est compliquée, elle est difficile, parfois, à accepter pour la personne elle-même en situation de handicap, ou alors pour les entrepreneurs, eux, qui ont du mal à embaucher. Non, on va dire que c'est les deux. C'est la famille qui ne veut pas dire que son fils ou sa fille a un souci de santé, on va dire. Parce que le handicap, tout est handicap, vous voyez. Voilà, donc c'est santé. Et donc, nous, ce qu'on fait, on fait des informations collectives. Souvent, donc c'est noté sur notre site, c'est également noté sur le pôle emploi, où la personne peut, on les rencontre. On les rencontre, voilà, c'est tous les deux mois, tous les trois mois. Il faut aller sur le site, hein, pour savoir les dates exactes, exactes. Ou on demande, même aux familles, de venir. D'accord. Les familles de venir avec les personnes concernées, on va leur expliquer. On va leur expliquer que ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une tare, on peut être bien, mais demain, on n'est pas bien. Donc, ce n'est pas du tout une tare. L'État a prévu tout un panel de lois pour ça. Et donc, nous, on est là également pour suivre la personne. Il n'y a aucun problème. Très bien. Si une entreprise veut nous rencontrer pour mieux savoir, mais pas nécessairement avoir les avantages, mais connaître ce que c'est que le travailleur handicapé, on est à même, donc, d'aller le voir. Ou bien, il vient nous voir pour lui expliquer vraiment ce que c'est que tout le parcours que le travailleur handicapé peut avoir. Et donc, les précautions également qu'il faut avoir. Et puis, quand on parle d'emploi des personnes en situation de handicap, il y a une vraie dimension d'inclusion sociale, parce que le handicap ne doit pas enfermer les gens à leur domicile. On doit pouvoir vivre son handicap et vivre en société. Tout à fait. C'est ça que je disais, que le handicap, si vous voulez, c'est pour... Le message que je fais passer aujourd'hui, c'est que les entreprises, mais pour eux, c'est une avancée énorme. Parce qu'on parle de tout, on parle de tout, d'écologie et autres, mais sans parler de l'humain. C'est le mec qui fait avancer les choses. C'est pas l'écologie, bien sûr, l'écologie aussi. Mais c'est le mec qui fait avancer les choses. Mais moi, je suis fier de dire, d'avoir l'entreprise, que j'ai une personne en situation de handicap, mais ça se passe très bien. Et c'est aussi un lieu de socialisation où la personne va rencontrer d'autres personnes qui vont savoir, pourquoi lui, à chaque fois, il fait un quart d'heure de pause. Ça aide à vivre. Très bien. Ça aide à vivre. En tout cas, on espère qu'on a fait passer le message ce soir, aussi bien pour les personnes en situation de handicap qui ont envie de se retrouver sur la voie de l'emploi, comme pour les entrepreneurs qui peuvent accueillir ces travailleurs et leurs compétences au sein des entreprises. Pour cela, vous l'avez noté, eh bien, renseignez-vous auprès de l'ESPO Emergence qui se trouve désormais à l'immeuble Adela à Lajaï, à Bemao. C'est facile à trouver. Merci, en tout cas. C'est facile à trouver. Téléphone 05 90 38 32 24. 38 32 24. Merci, Laté Lawson. On rappelle que vous êtes le directeur de cette structure. Voilà, en tout cas, pour ce numéro de questions sans détour qui se termine. On vous donne rendez-vous dès demain soir pour un autre rendez-vous. Bonne soirée.